Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de maillots de bain. Oui, oui, en plein mois de janvier, il n'y a pas un petit problème là. J'ai commandé des maillots de bain parce que dans moins de deux mois je pars au soleil, donc j'avais envie de faire le plein de maillots de bain. Je les ai reçus du site Rosegal, en fait je les ai reçus gratuitement, comme ils proposaient de faire des collaborations, je me suis dit autant prendre des maillots de bain. Donc j'ai pris plein de maillots de bain du site Rosegal et Dresslily, mais la moitié des maillots vient du site Zafoul. Ouais, je ne vais pas essayer de comprendre, je ne comprendrai jamais ces sites. Mais sachez que pendant l'hiver, je trouve que les maillots de bain sont beaucoup moins chers et surtout sur le site Rosegal, ils sont moins chers que sur le site Zafoul, alors que la plupart viennent du site Zafoul, même quand vous les commandez sur Rosegal. Bref, je vais vous présenter chaque maillot, je vais vous donner les tailles que je prends et je vais vous dire comment ils taillent, etc. Si ça peut vous aider. Moi, je regarde beaucoup de vidéos sur les maillots de bain pour voir comment ils taillent et pour savoir quelle taille choisir. Donc si ça peut vous aider, je vais faire ça pour vous. Et en même temps, je mettrai une petite photo par là pour que vous voyez bien le maillot de bain. Je vais commencer par les maillots deux pièces et ensuite par les maillots une pièce. J'ai pris des tailles différentes, je n'ai pas toujours pris la même taille. Je fais du 36 sur mon pantalon par exemple. Et le haut, pareil, je suis beaucoup plus fine, mais j'aime bien quand c'est un peu plus large. Donc des fois, je prends du M en fait, donc du 38. Et pour les maillots de bain, quand ça s'attache derrière, je préfère prendre plus grand pour qu'en bas, ça maille mieux. Et vous savez, je n'aime pas quand ça sert et que ça fasse des bourrelets, que la graisse, ou peu importe, même si vous n'avez pas de graisse, la peau, elle ressort. Donc je préfère prendre plus grand pour ne pas avoir ce genre de problème. Mais c'est surtout quand ça s'attache derrière parce que sinon après, ça va être trop grand dans le dos. Du coup, pour celui-ci, comme il s'attache derrière, j'ai pris du L. Donc il est comme ceci. Et là, ça s'attache comme ça en croisé. Donc je mettrai une photo pour que vous voyez mieux. Et donc pour le haut, ça va, il est plutôt pas mal. Mais j'avais déjà pris des L qui s'attachent comme ça. Ils étaient un petit peu plus petits. Et celui-ci, il est un petit peu grand. Mais bon, comme il s'attache bien, ça ne se voit pas. Donc pour le haut, ça va, même si c'est du L. Mais pour le bas, par contre, franchement, j'ai été un petit peu déçue parce que celui-ci, il est hyper grand. Là, vous ne le voyez pas, mais je vous jure, même ma mère, elle a rigolé quand elle a vu la taille du bas, quoi. Donc franchement, c'est beau, mais c'est super, super grand. Donc je ne sais pas s'ils se sont trompés pour celui-ci ou c'est vraiment le modèle parce que c'est un modèle comme ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-ci, il est assez grand quand même. Donc pour celles qui ont un beau postérieur, celui-ci, vous pouvez le prendre. Et ça ne vous fera pas débourler sur les côtés. J'en ai pris un autre. Vous allez voir la différence. Donc celui-ci, pareil, j'ai pris du L parce qu'il s'attache derrière. Donc il est comme ça. Et derrière, vous avez des petits lacets. C'est super joli. J'aime trop. Donc hop, comme ça. Et le bas, il est comme ça. Et c'est pareil du L, mais ça n'a pas du tout la même taille que l'autre. Je vais vous mettre à côté. Regardez la différence. Non mais il y a 10 centimètres en plus là. Et les deux, ce sont des L quoi. Donc je ne comprends pas trop. Donc celui-ci, il est un petit peu serré. J'ai l'impression que c'est du S. J'ai pris celui-ci. Celui-ci, je l'aime trop, 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 trop. Et j'ai pris du L. Même si ça ne s'attachait pas. En fait, je pensais que ça allait s'attacher là. Mais en fait, ça, vous pouvez faire un nœud. Mais je vous montrerai ça. Donc en fait, je pensais qu'on pouvait l'attacher devant. En fait, vous l'avez comme ça. Et vous attachez juste pour faire un nœud devant. Donc du coup, je l'ai pris en L. Donc ça me va un petit peu large dans le dos. Mais il n'y a pas de problème. Comme ma mère, elle est couturière. Elle va m'arranger ça. Et le bas, il est comme ça. Donc il est trop, trop joli. J'aime trop. Et comme je l'aimais beaucoup, j'ai pris le même en jaune. Mais c'est vraiment un jaune, un vrai jaune, quoi. Et lui, pareil, en L. Donc il me va un petit peu grand en haut. Et pour le bas, il est comme ceci, donc comme l'autre. Et ils sont trop, trop bien. La matière, franchement, pour la matière, surtout les maillots. Mais vraiment tous, je n'ai rien à dire. Mais vraiment rien à dire. C'est une vraie matière maillot de bain. Et j'en avais déjà pris cet été. Et je n'ai eu aucun problème. Même après 5 lavages, il n'y a eu aucun problème pour les maillots de bain. Celui-ci, pareil, je l'ai pris en L. Il me va un petit peu grand dans le dos. Donc pareil, ma maman va me retoucher ça. Donc celui-ci, j'aime trop, trop, trop. Il est trop beau. Comme ça, c'est trop, trop beau avec ça sur les côtés. Donc c'est pour ça que j'ai pris plus grand. Parce que ça, franchement, ça peut vite faire moche si vous avez quelques kilos en trop. Moi, je n'aime pas quand les bourrelets ressortent sur les côtés. Donc je préfère prendre plus grand. Je ne vais pas arrêter de répéter ça dans la vidéo. Bref, j'arrête de le répéter parce que vous avez compris. Celui-ci, je l'ai pris en M parce que je voulais voir la différence avec le bas. Oui, en M. Donc pour le haut, il n'y a pas de problème. Ça me va. Ça va. Et pour le bas, c'est le même bas que l'autre. Et donc celui-ci, il est un petit peu serré. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça, on peut le mettre avec n'importe quel bas en fait. On peut tout ressortir. Donc celui-ci, je le trouve un petit peu serré. Celui-ci, je l'ai déjà en bleu et en vert. Vert caquine. Et je l'aime trop, trop, trop. Donc c'est un peu comme le vert que je vous ai montré au début. Donc il s'attache comme ça. Enfin, je mettrai la photo. Parce que là, il vient croiser devant. Et le bas, pareil, j'avais un même bas comme ça. C'est trop joli. J'aime trop, trop ça. Ce petit détail. J'avais le même bas et ça faisait trop, trop beau. Alors celui-ci, c'est un peu le même que l'autre. Enfin, le devant, que le bordeaux. Donc il est comme ça. Le derrière, comme ça. Alors celui-ci, c'est... Quelle taille ? Il n'y a pas de taille sur celui-là. Bon, ça doit sûrement être du L. Donc il est trop bien. Le bas, il est trop bien. Le haut, un petit peu grand. Donc, une petite retouche pour mon maman. Donc en fait, elle a retouché 2, 3, 4 maillots. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment rapide. Ensuite, alors lui, je l'aime trop, mais vraiment, j'aime de le prendre toutes les couleurs, mais vraiment. Donc c'est celui-ci et il est trop beau. Mais je l'aime trop. Et lui, je l'ai pris en M. Vraiment, je l'aime trop parce que j'avais vraiment envie qu'il m'aille bien. J'avais pas envie de faire des retouches. Donc je l'ai pris en M et je me suis dit, pour le bas, je mettrai... Peu importe, on s'en fout de ce que je mettrai en bas. Et le bas, c'est celui-ci. Donc il est un peu serré là. De toute façon, c'est à taille petite. Donc dans tous les cas, il faut prendre une taille au-dessus de la vôtre. J'ai oublié de vous dire ça. Il faut prendre une taille au-dessus de la vôtre. Dans tous les cas, enfin... Enfin, je pense, je vous conseille quoi. Donc ici, c'est un petit peu... Voilà quoi. Et dans la même couleur, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai pris en L. Et donc il va un petit peu grand là. Donc encore une petite retouche. Mais bon, je préfère que ça m'aille un peu grand et faire une retouche que ça m'aille petit et que je ne puisse pas du tout les mettre. Donc celui-ci, il est trop beau. Et donc le bas, j'aime trop trop trop. Il est parfait. Donc je pourrais le mettre avec l'autre bleu aussi. Donc c'est trop trop bien. Alors, c'est un noir. Enfin, le haut, il est noir comme ça. Puis j'ai pris en quelle taille ? J'ai pris du L. Mais il me va franchement. Bizarrement, celui-ci, il me va. Surtout quand vous avez ça derrière. Vous pouvez même l'attacher au cas où il vous va un petit peu grand. Donc ça va. Mais quand c'est tout attaché, et que vous devez l'enfiler comme un haut, là, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc bref. Donc j'ai pris en L. Et franchement, celui-ci, il me va. Et le bas, il est un peu plus original. C'est celui-ci. Et ça me va également. Donc j'aime trop trop trop. Franchement, là, c'est tous mes maillots que j'adore. Ensuite, il y a lui. Il est trop beau. J'aime trop. Donc il est comme ça devant. Derrière, il est comme ça. Hop, il s'attache. Donc il s'attache derrière. Trop beau. Il taille trop bien. Et lui, les deux s'attachent. Donc j'ai pris quelle taille ? J'ai pris du L aussi. Donc les deux s'attachent, en fait. Et c'est trop bien. J'aime trop les maillots qui s'attachent. On peut le faire comme on veut. Donc ça, j'adore. Lui, je l'aime trop. Mais vraiment. Celui-ci, c'est un de mes préférés aussi. Franchement, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, en fait. Donc celui-ci, il est juste trop beau. Il est comme ça, le haut. Et le bas, il est comme ça. J'aime trop. Et pareil, j'ai pris du L. Et c'est parfait. Mais genre, vraiment, je l'aime trop. Il est trop beau. Surtout quand vous êtes bronzés. Moi, je ne bronze pas beaucoup. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, on a fini les deux pièces. Oui, on a fini les deux pièces. Donc il était temps. Il y en avait beaucoup. Et je vais passer au maillot une pièce. J'ai reçu du site Rosegal. Et vous voyez, j'ai l'étiquette Zafron. Donc, j'ai reçu ce maillot de bain. Il est trop beau. Donc devant, il a ce détail-là. Et derrière, il est assez simple. Voilà. Et donc, pour les hauts, je vous explique. J'ai déjà pris des maillots de bain en une pièce. S en M. Donc, c'est parfait le M pour moi. Je fais du S, enfin, du 36 en pantalon, etc. Et je prends du M sur leur site. Et c'est parfait. Sauf que je suis grande taille. Enfin, pas très grande. Je vais mettre 70, 71. Le seul problème, c'est que j'ai un long buste. Je ne sais pas si vous avez le même problème. Il y a des personnes qui ont des petits bustes. Moi, j'ai un long buste. Donc, des fois, le maillot, il ne monte pas assez haut pour moi. Donc, cette fois-ci, j'ai pris du L parce que j'avais déjà pris. Je vous montrais lequel. J'avais pris celui-ci en M l'année dernière. Enfin, l'été passé. Et en fait, il est pile poil. Il m'arrive pile poil où il faut. Donc, je me suis dit que j'allais prendre du L pour voir ce que ça donnait. Donc, le L, ça va aussi. Franchement, ça va. Ça épouse bien le corps. Donc, ce n'est pas très grave que j'ai pris du L. Mais au moins, il me va bien jusqu'en haut. Donc, ça, c'est cool. Encore pour eux qui sont comme ça. Vous voyez qu'ils viennent derrière, ça va. Mais ceux qui viennent juste comme ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, celui-ci, il est trop bien. Il taille trop bien. La matière, elle est trop bien. Je n'ai rien à dire. Il est juste top. Vraiment, ça va être un de mes maillots favoris, je pense. Toujours une pièce. Donc, c'est celui-ci. Et celui-ci, je l'ai pris en M, je crois. Oui, voilà. Je l'ai pris en M. Je ne sais pas. En fait, j'ai pris du M, du L. Je me suis dit, on verra si ça me va, si ça ne me va pas. Et donc, j'ai pris du M et il est parfait. Celui-ci, il cache... Enfin, ça englobe bien tout le corps, quoi. La poitrine. Donc, celui-ci, il me va très bien. Il est comme ça. Hop. Je vous montre le derrière. Il est trop, trop beau. Et donc, il me va. Donc, c'est du M, l'autre, c'est du L. Les deux me vont. Ensuite, celui-ci, je l'ai pris en M. Et celui-ci, comme je vous ai dit, je suis hyper longue du buste. Je comprends. Enfin, je ne sais pas. C'est chacun son corps, quoi. Et celui-ci, il a du mal à monter très, très bien, quoi. Donc, celui-ci, il aurait été mis en L pour moi. Donc, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas perdu. Et le dos, il est comme ça. Celui-ci, il est vraiment trop, trop beau. Donc, voilà. Hop. Le devant. Il y a plein, plein de couleurs. J'ai oublié de vous dire ça, mais il y a plein de couleurs. Encore un maillot, une pièce. Donc, lui, je l'ai pris en L. Donc, c'est celui-ci. Hop. Il est comme ça. Donc, vous avez un truc devant, un truc derrière pour que ça tienne bien. Et il est trop beau. Pareil, je l'aime trop. Mais franchement, j'adore les maillots. Une pièce, ils les font trop bien. Donc, il est trop beau. Et voilà, je n'ai rien à dire, en fait. Il taille bien. Et comme pour les autres, même si j'ai pris du L, il épouse assez bien le corps. Il n'est pas très grand. Il est parfait. Le même en noir que le Bordeaux. Mais cette fois-ci, je l'ai pris en M. Et l'autre, je l'ai pris en L. Et il me va aussi parce que je vous ai dit, en fait, ça cache sur le côté, là. Donc, il me va. Mais ce n'est pas... J'ai l'impression qu'ils ne sont pas faits de la même façon. Ce n'est pas la même chose. Vous ne le voyez pas trop, mais ce n'est pas la même chose, en fait. Bon, bref, ce n'est pas grave. En tout cas, je préfère le Bordeaux au noir. Ils ne sont pas faits de la même façon. C'est le même modèle, mais ils ne sont pas cousus de la même manière. Et je préfère le Bordeaux. Enfin, c'est le seul duquel j'ai été déçue. Donc, c'est celui-ci. Donc, il est blanc. Il est comme ça. Donc, ce n'est pas la matière qui m'a déçue parce qu'elle n'est pas du tout transparente. C'est super épais. Et ça se voit que ce n'est pas transparent. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une matière bien épaisse. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Le seul souci... Enfin, pourquoi j'ai été déçue ? Ah oui, déjà, j'ai pris du M. J'ai l'impression que c'est du L. Dans le dos, ça baille. Voilà. Et regardez vraiment ça. En fait, ce n'est pas du tout bien cousu. En fait, le petit truc là devant, il est cousu de travers. Il est comme ça, en fait. Donc, quand je le mets, il est comme ça. Franchement, j'ai été trop déçue. Parce que je n'avais pas de maillot blanc, une pièce. Et le seul que j'ai, il est mal cousu. Donc, franchement, c'est dommage. Et je viens du site Zafoul aussi. Donc, si comme moi, vous partez bientôt au soleil et que vous avez besoin de maillot de bain, pas très cher. Parce que je ne sais pas si dans les H&M, un gist, tout ça, ils font des mailles de bain en ce moment. Je ne crois pas trop. Bref. Sachez que sur ces sites-là, ils ne sont pas chers du tout. Genre 10 euros un bikini. Même pour une pièce, c'est pareil, 10-12 euros. C'est vraiment pas cher. Pour la qualité, pour la matière, c'est vraiment matière maillot de bain. Donc, ça, il n'y a rien à dire. Après, il faut juste faire attention pour celui-ci, comme je vous ai dit. Si vous êtes grande, prenez une taille au-dessus pour que ça monte bien le maillot. Pour ne pas qu'il y ait de bug, quoi. Et voilà, cette vidéo, elle est terminée. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501